bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va ensemble paramétrer notre mac la façon de faire va être exactement la même sous windows on va voir ensemble ce que l'on peut faire avec un chrome cas résumé de ce que peut nous apporter le chrome cas comment diffuser du contenu sur votre téléviseur depuis votre téléphone installez-vous confortablement et profiter du spectacle des possibilités de divertissement presque illimité vous attendent ces conseils de base vous permettront de regarder facilement vos divertissements préférés sur votre téléviseur découvrez les applications compatibles chrome et cast le nouveau chrome et cast fonctionne avec vos applications favorites il vous suffit de cliquer sur l'icône cast dans l'application pour lancer la diffusion du contenu sur votre téléviseur avec plus de 1000 applications compatibles chrome et cast vous n'allez pas vous ennuyer parcourir toutes les applications compatibles chrome et cast regardez suicide scade sur google play découvrez toutes les manières de diffuser du contenu vous avez le choix utiliser votre téléphone votre tablette ou votre ordinateur portable pour diffuser du contenu sur votre téléviseur depuis vos applications compatibles chrome et cast préférés ou le navigateur chrome vous pouvez même dupliquer l'écran de votre téléphone android directement sur votre téléviseur explorer l'application google home l'application google home permet d'accéder aux nombreuses possibilités offertes par chrome et cast contrôlez vos paramètres et recevez des recommandations sur les prochains contenus à diffuser un chrome cast c'est une clé hdmi que vous connecter à votre télé cette clé est connecté à votre wifi et une fois que vous avez exécuté cette étape par le biais d'un téléphone vous télécharger l'application google home et à partir de cette application vous allez pouvoir paramétrer votre chrome cast le chrome cast c'est une clé google qui va vous permettre de caster n'importe quel écran alors l'écran de votre smartphone android l'écran de votre iphone au niveau de différentes applications accessibles à chrome cast vous allez aussi pouvoir caster envoyer l'écran de votre mac ou de votre windows sur votre télé par exemple je vois l'intérêt si vous avez un macbook air 11 pouces la taille est assez petit vous allez pouvoir caster votre écran de votre macbook air 11 pouces sur votre télé l'avantage c'est que si votre télé est grande voire très grande vous allez pouvoir avoir en temps réel un très grand écran au niveau de la visualisation alors quand on dit caster ça veut dire que vous caster l'intégralité de votre mac vous allez donc pouvoir avoir safari sur votre télé youtube et tout ce que vous avez comme dossier alors pour réaliser l'objectif il va tout d'abord nous falloir un chrome cast que je vous ai mis en grand ici sur l'écran grâce à ce chrome cast connecté à votre télé on va ensuite télécharger l'application google chrome google chrome bien sûr l'application est compatible windows mac une fois l'installation de google chrome on va donc rentrer dans la démo et caster notre écran de mac sur notre téléviseur et vous allez voir la rapidité d'exécution assez impressionnant et la fluidité voilà donc une fois sur votre télé votre chrome cast branché sur une des prises hdmi on se dirige sur le canal voulu donc sur le bon canal hdmi une fois sur ce canal et le chrome cast paramétré on tombe sur des images google voilà qui sont très jolies ce sont des images qui défilent au fur et à mesure et bien sûr ce sont des images diffusées par le biais d'internet plus que le chrome cast est connecté au réseau wifi maintenant donc on va tout de suite alors comme vous pouvez voir en bas à droite on a l'heure maintenant on va se diriger sur notre mac on va ouvrir google chrome et on va caster donc notre écran sur notre télé on aura donc le mac sur notre télé alors tout de suite sur le mac on ouvre spotlight avec donc commande espace spotlight google chrome chrome on a donc tout de suite google chrome qui s'ouvre alors avec voice over pas mal de difficultés d'accessibilité mais pour faire cette manipulation on va pouvoir y arriver en atteignant barre d'outils la barre d'outils une fois que vous allez intégrer la barre d'outils on va interagir avec entrée barre d'outils et ici on va se diriger tout au bout de la barre d'outils pour arriver sur un choix qui va être on va donc tomber sur le bouton qui est tout au bout qui s'appelle chrome bouton chrome ici on va l'ouvrir et au espace menu 14 éléments est donc le sous menu s'offre à nous avec différents phares défauts on a un choix qui s'appelle imprimer points de suspens casse des points de suspension casse des points de suspension casse des points de suspension on va valider sur ce choix casté sur afficher la liste des modes de diffusion fermé gros à partir de windows on va caster directement le bureau et avec un mac on aura le choix de caster les différents bureaux que l'on a créé au préalable alors une fois que on a lancé notre fenêtre que vous avez devant vous on a notre chrome cast qui a été repéré déroulante où on peut partager partager votre écran casse des onglet caster le bureau caster l'écran ou caster le bureau nous ce qu'on veut dire caster le bureau pour avoir l'intégralité du bureau et des fonctionnalités du mac caster le bureau chrome cast 6943 il est en train de se connecter au chrome cast et le bureau va apparaître directement sur la télévision après avoir connecté votre chrome cast une fois qu'on a notre fenêtre et qu'on a demandé à ce qui se connaît on a tout en bas on new web cast et dès que l'on clique sur ce bouton on a cette fenêtre partagez votre écran fenêtre une demande l'intégralité de votre écran sélectionner bouton radio 1 sur 1 nous ce qu'on veut c'est partager l'intégralité de notre écran et on va lui dire part partagez par défaut bouton à partir de maintenant sur notre télé normalement si je lance safari safari favori apparaît sur la télé safari alors comme vous pouvez voir ici avec safari on va par exemple à safari favori sur youtube youtube par exemple acheter ici je vais me nul rechercher ma fenêtre espace avec safari contenant youtube fenêtre espace on va pouvoir par exemple lancer une à regarder plus tard bouton groupe annulé préférence des numéros en partenariat avec orange au cs à las vegas et là ce que je vous propose c'est qu'on aille on peut faire donc une pause et tout se passe sur la télé ce qui veut dire que vous allez pouvoir partager votre mac du début à la fin donc faire du streaming de votre mac à votre télé ça va être possible avec le chrome au cast c'est l'intérêt est d'ailleurs ce chrome au cast ne coûte que une quarantaine d'euros voilà ce que vous pouvez faire regarder donc moins french tech pour voir les innovations et espace avec sa page précédente quitter safari faille bureau bureau groupe espace dans le faille de rizan w w w point unité de vision directement à l'espace avec safari et comme vous voyez donc sans problème 73 à partir de votre télé voilà donc la vidéo sur le chrome au cast je remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à la partager à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut